salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on a des gueules de déterrer que tu dirais qu'on est enfariné on est enfariné vous allez dire mais c'est bizarre ils avaient l'air bien lundi c'est parce que grâce à la magie internet on avait enregistré avant le casque mais oui avant d'avoir une rente heure de gas dans la tt pour le pas frais pas frais du tout mais ça va parce que là on a un petit peu parlé on a un petit peu cherché des listes je pense que nos gueules ne transmettent pas la patate que l'on peut avoir il va passer un très bon week-end excellent et un fort bon cas sont vraiment c'est bien marré on a bien rigolé que ce soit avec nos invités charlie théo que ça soit avec le goutte le goutte mister zerator voilà j'espère que vous pourrez voir le replay de cette petite collaboration ce coaching en live de zerator on a pris sa chaîne un maximum de plaisir pour le coup c'était vraiment trop kiffant comme expérience ouais pouvoir partager notre passion à une autre communauté parce que bah c'est bien en fait le but c'est de conquérir aussi ceux qui jouent plus à magique pour le coup et c'est un défi d'aller chercher de nouveaux de nouveaux joueurs des gens qui ne connaissent pas et d'arriver à leur parler donc quel régal cette vidéo va être longue parce que c'est weight control le deck du gagnant du syndicat rising championship il est vrai qu'il était en historique en top 8 et du coup est ce qu'on peut pas prendre deux trois minutes pour parler de ce petit événement là exerator franchement bah clairement quel plaisir bah c'était super bien comme comme je disais on en fait c'est toujours là on parle à notre propre communauté ceux qui regardent cette vidéo là vous nous suivez déjà pour la plupart on va dire qu'il ya quoi 20% de gens qui qui ne nous suivent pas qui regarde quand même nos vidéos quoi environ à peu près quelque chose comme ça mais là le défi c'était de parler à des gens qui ne nous connaissent pas du tout et donc nous c'est un truc qu'on a pris à coeur qu'on a essayé de bien faire on avait nos petites fiches on avait noté un petit peu notre petit plan le bloc note le bloc note et et voilà c'est un c'est un nouveau défi que de parler à des gens qui connaissent pas encore magique pour justement bah qu'il y ait plus de gens qui jouent à ce jeu formidable et écoute des fois t'es satisfait de toi des fois t'es pas satisfait de toi bah là on est plutôt satisfait de nous on a passé un bon moment et c'est vraiment très fluide voilà c'est grâce à zérateur qui nous a mis grave à l'aise il faut quand même alors on est on était dans les coulisses et ben c'est un mec sympathique quoi il a l'air sympathique devant la gamme il était extrêmement derrière c'est important aussi quand t'es aussi haut entre guillemets dans ce game là bas de rester super nature super simple poser des questions être intéressé bah c'était grave ouais ouais genre super curieux et tout et on n'avait pas on n'a pas lié une relation pour créer cet événement là on lui a parlé que quelques minutes avant de de se lancer en live avec lui etc pour pour le stream que vous avez peut-être pu voir ou que vous verrez si ça vous intéresse donc c'est vraiment on n'était pas enfin ça a été fluide très rapidement c'est là qui était kiffant il nous a mis à l'aise tout de suite parce que bon c'est quand même un peu intimidant de streamer devant la potentiellement dix mille personnes qui ne te connaissent pas on était quasi 8000 sur l'arrêt des 8000 là ouais donc c'était c'est énorme et ouais genre juste un énorme plaisir c'est passé en une seconde beaucoup de gens ont dit un point faible ça a duré pas assez longtemps à vous les plus et déjà où est le timing et on a un petit peu dépassé 0 à temps avait envie de relancer des games et tout c'était bah c'était juste qu'il faut que taille bress a aidé aussi ça lui a donné envie de déjà on avait vu le délai bon deck pour qu'ils puissent entre guillemets relancer du match et que ça soit cool avec une évolution avec en rajoutant une couleur du coup en rajoutant une dynamique de plus pour pour moi on avait bien travaillé là dessus quoi c'était vraiment étape par étape est vraiment très très cool on s'était vraiment coordonné avec bell pour proposer un truc digestent sympa explicatif mais en même temps montrer des vrais decks quoi il y a un moment faut partir au charbon avec des trucs un peu sexy et on lui a montré des trucs sexy genre quand tu résoutes ta hybride et que tu découvres le jeu tu dis oh ça magique incroyable et c'était cool il y a des gens qui ont dit qu'il y avait ça manquait un chouïa de gameplay c'est vrai qu'on avait en gros qu'une heure avec zérator on a parlé une demi-heure on a joué une demi-heure les gens auraient préféré qu'on joue un peu plus longtemps mais en fait nous on avait prévu un brief de 10-15 minutes et c'est l'intérêt de zérator qui nous a fait parler un petit peu du monde compétitif de l'e-sport qui nous a posé des questions qui a rallongé un peu ce temps de discussion nous ça nous allait très bien pour le coup ça nous permettait de parler de nous et parler de l'e-sport des tournois à compagnie mais c'était pas prévu c'est la curiosité de zérator qui a un petit peu rogné sur le gameplay quoi grave c'était plutôt cool il nous a fait un gros big up du coup déjà en nous hostant sur twitch à la fin et aussi en présentant notre chaîne et tout en demandant aux gens peut-être d'aller suivre si ça s'intéresse enfin franchement ça régale quoi c'était super lourd ce qui va découvrir le jeu à une communauté qui joue pas forcément c'était pas de nous mettre en avant donc vraiment tu sais toujours que ça va te mettre en avant parce que c'est nous qui allons sur cette op et c'est nous qui présentons le jeu à zérator et c'est toujours un plus nous on est quand même toujours content aussi de pouvoir se mettre en avant dans d'autres communautés ou quoi mais voilà le but c'était de démocratiser magic et on espère l'avoir fait de la bonne manière quoi bah ouais franchement je j'ai pas d'autre mot que c'était juste trop bien c'est débrief parce que beaucoup de gens nous demandaient ou quoi même pendant le week-end passé moi je précise aussi pour remercier wizard faut quand même se rendre compte à quel point wizard nous font confiance et sont juste les rails de ouf parce qu'à la base on est sponsorisé pour caster l'événement et on est entre guillemets on fait partie de l'op espé qu'a zérator avec wizard pour découvrir le jeu et en fait il se trouve que cette op espé et ce cast qui sont pas définis et choisis par les mêmes personnes tombent au même moment donc nous appel on se retrouve dans une dans un petit problème en mode comment fait-on pour assumer à la fois le casse et assumer à la fois la présentation de magic à la communauté de zérator et c'est deux choses qu'on aurait été très malheureux de louper autant le casse parce que c'est un rendez-vous avec notre communauté et c'est ce qu'on adore faire il est hors de question de louper le casse et autant cette opportunité d'aller parler à la communauté de zérator de nous donner une tribune pour parler du jeu qu'on aime bah ça aurait été horrible aussi ça aurait été un crève coeur de louper ça et en fait wizard ils ont juste dit il n'y a pas de problème faites les deux et ils auraient pu dire bah non les gars j'ai arrêté ou quoi et non ils nous ont permis de faire les deux et ça gros big up ouais merci beaucoup wizard qui ont vraiment régalé sur ce coup là bas qui régale tout le temps en fait oui complètement que énorme plaisir et en parlant de ce cast justement on a pu voir on a pu commenter la finale en direct avec tous ceux qui se plaignaient de euro et de sultaille et ben voilà il y en a zéro dans le dans le carré final j'ai envie de dire pendant pas le carré mais dans le carré oui parce que sinon il y avait six deck sous le taille voilà mais bon ça c'est l'histoire loupera non mais white bradley il nous a eu white bradley moi eu white brad barclay oui eu white bradley mais parce que brad barclay ça fait bradley en plus raccourci on peut l'appeler bradley ce deck là et ben c'est vrai qu'il nous a montré qu'en vrai les euros ils s'en foutaient un petit peu les mxu s'en foutaient un petit peu ils jouent juste un bon deck bien designé bien tuné et ça suffit on va peut-être passer au petit point partenariat pour remercier magic buzzard sur cette vidéo et après on parle du deck merci beaucoup notre sponsor play in my magic buzzard comme d'habitude le code valet pl 20 valet pl 2020 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires point de fidélité ça vous donne des bons achats de 5 euros par milliers par milliers je n'exagère pas du tout et ça ça régal valable sur toute leur boutique bien évidemment en plus ça est fête de noël enfin franchement la faites vous plaisir des cadeaux et tout là ça régale ils ont fait un petit article derrière sur le les cadeaux à faire pour le père noël secret tout ça les petits jeux à moins de 15 balles très sympa vachement bien fait et j'y rajouterai le jeu the game si ça vous intéresse incroyable au prévu à tout le monde le jeu est formidable d'accord tac que j'ai moi-même deux versions pour vous dire comme j'aime le jeu pas du tout sponsorisé pour parler de ça c'est pas du tout juste parce que toi alors que je veux et je vous le passe que tu aimes merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé les codes qui utilisent ça nous soutient et code créateur magic nf1 sur boutique epi game store qu'est ce qui s'est passé dans cette finale pourquoi il est là et white quoi il est là déjà parce qu'il a farmé au thunder chat 4 0 c'est une saigne il a encore une des meilleures joueuses du monde qui nous a encore montré son niveau exceptionnel le week-end c'est la personne avec gabriel nassif la plus impressionnante depuis la depuis l'année 2019 en termes de performance de redondance de gros événements et au top et autant de barchet on l'a vu beaucoup en table finale avec une liste de gobelins vraiment particulière très très puissante elle a vraiment mangé tous ses adversaires mais brad barclay l'a joué quatre fois contre ton barchet trois fois en top 8 et une fois dans les rondes 4 0 sec définitive sa liste elle est du coup très bien adapté zéro du coup en finale 4 0 oui mais non en fait il a gagné trois bo contre elle et un beau dans l'est ah non ouais quatre bo à zéro ouais c'est ça ah oui sinon c'est les stats secondes mais elle a pris certaines rondes donc en fait c'était pas un euro mais ouais les boc il a rencontré quatre fois et il l'a battu quatre fois et c'était vraiment très puissant il a une liste qui est très adapté je pense notamment avec les caches de fossoirer mendex ça permet du coup de battre un des axes de gobelins pour pouvoir s'occuper de l'autre axe qui est le côté un peu agressif tribal avec avec tous les gobelins qui vont juste prendre le bord et essayer de te tuer au point de vie et c'est vrai que si tu as juste le loisir de t'occuper de cet axe là en jouant tes anti-bet tes anti-bet de masse tes contre et que tu n'as pas à t'occuper de muxus bah quel plaisir voilà c'est la puissance de gobelins c'est attaquer à la fois des deux côtés à la fois avec muxus et à la fois avec le bord quand tu gères le bord c'est muxus qui te tue quand tu gères muxus c'est le bord qui te tue et bah cache du fossoir mendex c'était une belle réponse à tout ça ouais en plus par effet ricochet ça distrute les euros donc c'était vraiment très très bien senti la liste de bois de barclay c'est pas forcément un deck puissant c'est une construction fine ouais et c'est ça qu'il y a une fine tuning qui est très 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 bien senti tu vois les fins déconcertantes typiquement c'est une carte qui est très bien extrêmement bien contre agro mais ça exile les euros tu vois par effet ricochet donc c'est trop bien pensé il a des narset et en plus il en a dans le site pour battre justement les versions sultai les proscriptions et les teferi qui peuvent gérer les nissa les typhons de requin bah parce que dans les plans de jeu après side avec tous les contres sort il ya un petit peu ce qu'on appelle ce duel de cowboys un peu attentiste où on veut pas rentrer dans les contres de l'adversaire et ça a beaucoup d'application ça peut tenir agro ça peut chumper ça peut trade sur une phase d'attaque complètement ça peut tuer adversaire quand on a réussi à passer le premier tour qu'on arrive à 8 9 manas gros requin 3 3 coups c'est fini exactement ça ou même carrément sur contre certains des qui arriveront pas à le gérer tu peux jouer l'enchantement est et faire plein plein de requins ça le budget cette vidéo d'ailleurs si on peut si on peut on se forcera pas le faire mais si on peut on a recastra un requin c'est vrai que quand tu as des absorves derrière ou des petits veto de devine en backup ça peut le faire la vraie puissance de ce deck là pourquoi on joue pas de euros de spirale de croissance dans ce deck là parce qu'en plus tu as une mana basque extrêmement solide et tu joues plein de landes utilitaires en plus c'est pour les gens nuls mais euros bien sûr moi je suis extrêmement nul parce que j'adore euros on peut jouer des châteaux d'hardenval on peut jouer des castle 23 donc vraiment ouais cette liste qui régale les bras de barclay bah c'est simple 14-0 en historique attention ce sera pas le cas cette vidéo non mais non mais nous on est pas bras de barclay mais voilà on part en l'année on part en l'année tout de suite c'est parti pas de gireulk hein on va là qu'on contrôle mais il s'en fout il n'y a même pas commit memory pour te dire à quel point la liste de brad barclay elle est il a peut-être pas les wildcard et nous on pense que c'est un génie mais dans le week-end c'était un peu le la running explication c'est pourquoi il n'avait pas les wildcard il pouvait pas crafter du coup il a fait autrement c'est mais c'est normal une scène ah vas-y je prends un sourire un peu je prends un sourire elle est un peu loin pour moi donc je te laisse alors on joue contre tankes vidéo qui va être longue ou pas oui ça dépend je vais mettre deux airs à d'encaise et en bonne et du forme j'ai envie de dire ça me ferait plaisir bon je vais regarder c'est parce qu'il joue le monsieur et on est une protection si je vois gros n'est pas bien du tout on n'a rien du tout à faire moi je ne sais pas ce qui joue monsieur saisie à chaque fois qu'on tourne une vidéo on prend mono noir à gros tu noteras alors là qu'il n'existe pas on ne mais pour l'instant c'est bien parti il a il a 50% de la décliste ok je veux une petite cage là il fera les pieds à celui-là alors on est déçus dans le caisse chez j'ai un téferi donc je pense qu'il a encore une discarde à on connaît ça voilà cette école c'était sûr en fait mais une petite fontaine c'est que non je suis à tour moi je peux casse ok donc lui joue quatre couleurs midrange le deck qui a le meilleur performé au global sur le championnat sur le rising syndicat championship merci à tous ceux qui sont passés nous voir d'ailleurs c'est très nice contente sacré étape plutôt oui contente sacré ouais c'est vrai oui ça s'est arrivé à dégager après c'est vrai c'est vrai c'est une plaine a joué un truc là abzan qui a juste fait de discorde et rien annoncé nil ces quatre couleurs c'est quatre couleurs c'est quatre couleurs j'ai été trixé par le marais d'antri home je vais me demander où il allait mais non non c'est 4 c'est vrai dès qu'il a joué ça fait c'est instant ça pourrait être pas besoin de marqueur qu'on va réprouver et là il a trop de mal à pour que son sort fasse quelque chose dans si on pouvait résoudre une arcette rapidement là ça aurait fait de taf ouais là je crois que tu ce qu'elle tache c'est au ventre et c'est à ce qu'il n'est pas légendaire je te montre est non 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 est-ce qu'on veut château ventre est souhaité ou lui faire croire à quelque chose ok en plus grâce à la proscription tu n'as pas besoin de mettre de stop ça c'est lui qui croit c'est vrai c'est vrai qu'on peut jouer le jeu des stops parce que ça te propose toujours de le recycler qui est plutôt pas mal ouvrons le lotus il faut lui frapper dessus un bon qu'il s'ouvre lui première ouverture on va l'épuiser ou l'eau ça m'a battu à jamais le ramener ton et l'eau pour l'instant où il peut gérer cage non oui c'est la mytho c'est ou maltramples ouais là où l'autre hop là premier coup de lotus et au deuxième coup il donne tout le il donne tout de l'eau dessus j'adore ah ouais il donne trop mal regarde ah si 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 à une mitraillette il te chie du malin et après il est par contre il est fou trax quoi ah bah il a tout donné c'est sexuel d'ailleurs trop c'est tantrique d'être recyclé une proscription un tour je suis pas une petite ouais ça accélère tout ça nous emmerde en quoi ça nous en a tout exilé tu nous habites non ouais ouais ok ouais ça accélérer ta soeur sur ascan ta mais peut-être qu'elle n'avait pas pendant combien qu'un cimetière 3 pas 5 disons que là si tu recycles prescription non mais je veux gérer et que tu bottom ok moi vas-y on va le gérer c'est pas très très grave qu'on retourne pas à ce qu'un tas maintenant parce que là tant qu'il n'a pas de menace pour profiter cimetière bon les châteaux ils sont là on va commencer à scry 2 petit coup de château et ça ça fait plaisir ou des 1 1 mais il est il a l'air assez long faut pas que là c'est en fait c'est crazy ce qui nous bat et voilà il faut pas qu'ils écrasissent maintenant malheureusement crazy ça va nous tuer c'est un peu dommage en si on a vu une recette on aurait gagné cette game ici bon la bonne crazy ça il fait de la value mais là on va la gérer instant de la crisis ah ouais mais ça c'est foutu maintenant ah oui mais qu'est ce qu'on t'a bah c'est compliqué quoi dans tous les cas on va un peu derrière d'accord très bonne nouvelle bah ouais c'est marrant ça et nous on est toujours en live pas en record on a toujours internet on va bien vous pouvez pas perdre cette game c'est une bonne nouvelle non parce qu'on a eu assez de soucis techniques si en plus on a souci avec le jeu on pourrait essayer d'aller chercher un teferi pas recycler cette proscription pour teferi moins 3 j'aime aussi bien ouais bah vas-y scry après il nous a déjà 10 cartes 2 non c'est trop tard et je crois pas tu peux à la fois faire marcette et proscription et du coup derrière ouais ces cartes sont pas très bien ok tac alors je crois que c'est top je tec ok je crois que la main une spa pas prendre ni ça c'était des spots quand même particulier il ya un moment où brad il a décidé de faire ça et c'était une bonne idée mais il ya quand même plein d'autres moments où c'est grave quoi je pense au bas et le avant de faire proscription du coup ouais je crois que je crois que c'est grave de pas la main en fait on n'a pas cette carte en main pour pas le faire alors qu'est ce qu'on voudrait faire je crois qu'on prend absorbe et on voit ce qui se passe tu comprends rien c'est pas mal aussi un bas absorbe ça te permet d'attendre si jamais il décide de jouer une nissa en main phase et si jamais je joue pas nissan mais fait tu peux proscription l'acrisis pour faire survivre un recette alors que la tiffon ouais vas-y c'est pas pas j'ai pas de proscription maintenant et là on voit si je joue une nissa en donnera un r7 si je joue pas nissan qui décide d'attaquer on concerne un r7 on s'est bien vu ça et là il contre il y en a il y en a donc il le peut et le fasse quoi il contre pas après il a des gusts en fait donc c'est pas non plus des gusts quelques peut-être un ou deux essences 4 heures il a joué pas de combat c'est plutôt bien vu de sa part et au moins on garde narset un tour de plus bien joué ça par contre c'est très bien joué dans le caisse oups ben tu peux c'est un oups je crois que je mets au cimetière pour retourner à skenta skenta oh une superbe phase de bloc c'est vraiment pas mal ouais j'aimerais bien trouver une gestion à ouais tu veux dans la main gestion ah ben pas trop enfin faut faire fin de tour fin de tour typhon fin de tour typhon pour zada qui est morte ouais il faut il faut qu'il se passe il faut que tout se fasse bien quoi reprends absorbe en colère de dieu je crois que tu m'en fous là bah s'il nous fait un un board de token j'aime bien avoir colère de dieu moi justement pour dire non à tout ça bah ouais bah c'est pas si mal hein là avec absorbe tu te prémunis de tout ce qui peut te jouer ouais mais on en a déjà une même avec deux absorbes il a plus qu'à 120 bah il en aura trois là quand même je sais pas les deux sont ok mais franchement on peut perdre juste parce qu'on gère pas son board s'il lui reste une élimination je pense que je pense que je prends en colère ici et on va on va passer le tour ouais on va passer le tour on va lui laisser prendre la recette et là je crois que le place ça va être absorbe à ce qu'un tas ou d'y fond de requin s'il nous propose rien ça ça complet le méchant tu dirais qu'il est méchant je pense aussi qu'il a des anti-bêtes dans sa main qui lui colle un peu mais c'est pour ça le petit fond de requin il va peut-être se faire gérer un instant c'est pour ça que c'est pas très bien et que je suis plutôt chaud de brasser son board il a peut-être une eliminate qui traîne ouais ça dépend quand s'il anime un land et qu'il ne met qu'un seul sur narset on va tifondre requin pour lui faire tomber son anti-bêtes c'est ça d'ailleurs oh mais attends tu peux tifondre requin à trois et absorbe up ouais bah c'est pour ça tu trade le land attends on va voir comment il attaque eh bien les deux dessus je crois que ça part ben attends s'il met les deux il n'a pas d'anti-bêtes s'il n'en mettait qu'un il avait anti-bêtes parce qu'il faisait donc toi tu veux donc toi tu veux manger une tu veux manger moi je crois que là tu peux faire un gros typhon 2 3 4 5 6 7 si je le fais x égale 4 parce que là je peux le faire x égale 6 est-ce que je peux me prémunir de deux manas je crois qu'il faut faire un gros typhon ouais elles sont compliquées à jouer ces games là il est bon bras de barclay les choix sont pas évidents parce que là il peut aussi résoudre un truc un peu chiant malheureusement le plus chiant c'est que razis ah bah si il est anti-bêtes mais pourquoi il attaque avec les deux pour être sûr dans cette situation là mais non il a connaissance de absorbe mais il s'en fout lui il se dit s'il a un typhon il va traîner mon trait de monde ben ouais en fait le but c'était de mettre trois sur nous trois sont un set pour que quand on joue nos typons il le laisse leur mais il m'a sur si nous on a tcham bloc negate tu vois mais ça le coûte rien de ne va pas tuer va pas tuer au pv quoi ouais ils sont toujours tcham bloc negate mais quand ils recyclent son nom avec narset on board je pense que je comprends pourquoi il aurait pu faire ce choix là mais est-ce qu'il faut pas attendre un tour de plus pour la colère on lui attrapera trois landes en fait là c'était un tour de plus tu vas lui laisser faire ulti nissa parce que tu pourras pas aller gérer mais ça parce que j'avais je partais avec mon typhon à la guerre ah et tu faisais typhon je lui mets un coup ouais je vois mais par contre je perds mon typhon mais comme c'était un petit typhon en fait là tant qu'on n'a pas de teferi on pourra pas moins de trois la nissa et reprendre le reprendre davantage c'est un peu triste ça on va prendre trois c'est pas grave regardez notre typhon ouais tu vas qu'il a senti tel si tu as rien à absorber pour trouver el famoso teferi voilà merci et peri merci salut toi par contre non je crois qu'on n'a pas le choix en fait je pouvais moins croiser ça il le savait qu'il était foutu avec typhon tu pouvais bloquer donc à plaisir crois ce site de bien ça c'est pas mal alors qu'est ce qu'il enlevé le poteau la 4 f c'est bien qu'elle n'ont bien construire aurait quand même enlever des cartes un moment donné fin des concertantes peut-être un des deux fin des concertantes c'est exil euro et krasis c'est trop bien fin des concertantes du coup on enlève plutôt cage cage c'est surtout pour muxus à mon ami moi j'en sais le plus on va être sur le play non on va être sur la draw donc du coup il ya des cartes qui sont un peu moins fort ouais c'est vrai est enlevé quoi ingest ouais je peux enlever aussi un veto on s'en a 2 bottes 2 veto 3 disputes 4 narset dispute ça compte quoi ça compte krasis sur eau puis ça peut contrer aussi on the spot une si c'est accéléré avec spirale de croissance et que nous on a nos trois manas quand tu fais sa anissa ouais ça peut être c'est pas trop mal quoi je me dis peut-être que c'est une dispute de moins et un veto que tu gardes non mais dans quel spot alors il rentrerait trois disputes je sais pas qui m'étonnerait j'ai pas du tout j'ai pas à quel métaire il s'attendait spécifiquement non laisse comme ça non j'aime bien je pense que c'est de oui c'est de l'organisation mais on sait pas trop quoi ça je pense que c'est dans la tête de brad barclay la réponse pour la différence de taille de de jaya et f j'ai pas fait gaffe ils ont un peu la même posture en plus c'est les d'eau bien droit encore théorème mais bon il y cru ce plus tu cru ce mais oui moi c'est qu'il croit c'est vrai et j'aurais bien aimé un contre la place d'un typhon mais faut pas tout avoir quoi ouais dit fin d'une place on va sûrement recycler un typhon fin de tour de piquette de paix pour le faire croire dispute bon il fait rien bah non parce que tu crains rien quoi si ouais tu aurais pu attraper une spirale mais oui donner une fausse information ouais c'est gros franchement c'est gros ouais c'est un peu gros je crois que dans tous les cas il va respecter dispute elle passe quoi qu'il advienne peut-être recyclent un typhon là ouais ce que je disais c'est probable qu'on recycle un typhon si j'ai parlé en même temps que toi du coup j'ai pas écouté aïe 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 il sent pas les couilles de la dispute non vraiment en deux ans après se faire contraire un euro ouais c'est pas horrible il a raison parce qu'en fait le tour d'après c'est marcel c'est que je crois je vais le garder ce typhon on cherche rien mon tour 3 c'est land narset attend si landa tu peux pas faire land narset sinon tu prends un bot tu prends je prends nissa il a raison aïe 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 donc tu vas plutôt recycler le fond bah je cherche pas de carte spécifique le tour d'après je vais rester bot up et j'aurai un typhon 1 au pire s'il joue rien ouais je crois pas que j'ai un typhon là tant que je cherche rien de spécifique je regarde là s'il descend sa nissa il va être puni il pourra pas la backup il pourra pas la protéger avec un contre et ouvre toi poteau j'allais dire si tante l'anissa c'est un gourmand on peut pas y répondre non tu vas pouvoir aussi qu'un typhon à 1 ouais pour pressure est sûr de vivre au lieu de chingham il est bon lui ouais tu peux le faire quand même s'il veut gérer une 1 je peux le faire quand même il peut surtout gérer notre propre narset aussi ah oui c'est vrai que c'est tué penzulker ça c'est bien et j'y pense jamais c'est très très bien c'est sorti un moment où les penzulker à 3 il s'était bien c'était banni quoi non on est pas mal pas mal on est pas mal ça ça va qu'en fait narset ça nous emmerde moins que lui mais ouais ça c'est la vie d'éliminé qu'on suit on s'en fout quand on a encore passe ouais faire des trucs au temps prochain là pire casse et nissa avec lise on est recte à tout cas j'espère qu'il a pas tout il n'y a pas tout ou celui-là non je pense pas ah j'aime bien ça ça c'est contre bien ça une bonne tech je lui fais un petit de deux là juste dire à la recette et tu plus dégage donc pour voir et voir quand tu pars ce que ça fait bien on trouve nos landes et tout il est fantastique cela qu'en vrai il est assez fluide un jeu trop il a c'est vrai oui il est smooth criminal il est ppouce flex on dirait des céréales genre une contre façon les ppouce flex j'ai acheté ppouce flex très bon qu'est ce qui se passe je crois que là c'est narset et bottes up ouais mais un ça change pas grand chose ça change pas grand chose mais ouais je pense d'assumer epiphanie mais en fait il doit pas jouer ça si tu l'en débattes je pouvais pas contrer une suivie epiphanie ah oui ok il y a les coquins partout ah non mais c'est tu as raison ou des ou une guérulque même on a double tferi qui peuvent faire l'effet de proscription je prends un dispute là en fait dispute dans ce spot s'il a ça avec dispute backup ça sert à rien tu vois ouais mais fin des concertantes ça on sait pas ce que ça s'attraperait il a le cimetière vide pour euros il me semble check dont 3 il manque encore trois cas est-ce que c'est pas proscription le choix de la raison là en fait je peux faire teff avec dispute up ton prochain si tu le prends et détaper ouais mais dispute up sur le nombre de mana qu'il a est ce que c'est dingue bah en fait c'est s'il reste up pour contrer ton teferi tu le joues pas et s'il reste pas up bah du coup tu auras dispute pour protéger efficacement ok peut-être que je la value un peu trop haut la carte je sais pas c'est jamais mauvais j'ai l'impression que c'est peut-être ton prochain tour sachant que tu as déjà un truc chiant pour lui c'est une dispute connu ça reste aïe 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 ça c'est un typhon dispute connu c'est une dispute un peu moins puissante mais ok je veux qu'ils font aussi ouais ça c'est sûr qu'ils jouent des typhons après side mais pas autant que nous on va pouvoir recycler les terres arables irriguées on va perdre la narset malheureusement on aurait dorsi on a bien fait d'attaquer ça va c'est vrai il faut que la sienne meurt aussi quand même ouais ça nous ça vous fait moins chier que lui mais quand même mais là tu vois j'ai l'impression qu'il est devant dans cette game dépend s'il rencontre ou pas pour le coup cette dispute elle est un peu plus moelleuse dans notre main que là si on fait effet riz ça c'est pas mal ouais si on fait est en fait s'il a un contre dispute ça sert à rien parce que justement il n'a rien joué à son tour donc à quel point il a encore un typhons de requin faut passer ici je peux être deux ans que bloqué que si jamais il a un typhons à l'air à lui donnerait c'est vrai je crois que ça n'a pas trop de tu m'as dit il en joue moins du coup je me suis dit il a pas le deuxième et forcément pas quatre chacun fait ce qu'il veut dans sa liste pour le coup chacun fait 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 ce qui lui plaît 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 ouais pas oublier ouais c'est sûr en fait il avait tellement un plaid évident avec victimes de la guerre il nous détruisait un land d'une créature d'un point de coeur je crois que j'ai envie de proscription maintenant s'il le joue pas ouais tu peux j'ai envie de conscription maintenant pendant qu'il est fou de table parce que là on va juste mourir sur les requins sinon ouais et bon lui quand même ouais bah il en joue peut-être quatre présence adr il s'est peut-être dit la carte est trop forte j'en ai besoin mais elle est très bien en fait il veut contre beaucoup de white parce que maintenant que brad bark l'a gagné il y en a beaucoup sur la dernière c'est pas idiot ça va bien il s'est dit il me faut quatre tifons pour justement les l'écart de l'écart de l'écriture problème c'est qu'on a bientôt eu mon qui arrive ouais les quatre points c'est pas grave tu as dit un peu américaine ah ouais les quatre points c'est pas grave les quatre points on s'en fout comme un doubleur plutôt de la douleur genre de point star quoi ouais c'est ça vous avez vu ce drac au feu il vaut 3000 euros j'en ai 75 dans ma mallette j'ai jamais plus de cinq dollars pour une carte en carton ça vaut combien chumlee ça ça vaut plus de 600 milliards d'euros et il nous la faut absolument navré il n'y a pas moyen que j'achète cette carte mais je reconnais que ça a de la valeur et je suis étonné je suis content d'avoir appris un truc aujourd'hui et le mec se barre et dit ouais de toute façon je comptais pas les vendre je voulais juste en montrer ma collection comme un énorme pimp que je suis salut j'adore le moment le mec monte son drac au feu et dit vous avez vu ça il y en a 350 dans le monde j'en ai 75 j'en ai 400 bah d'une riche du coup merde merde est ce que là on il n'a pas parce qu'on va voir on va prendre teferi parce qu'il a eu plus de bleu est ce pour ça on pourra teferi minus ça mais du coup tu veux pas le full tap bah il n'a pas de bleu ça sert à rien vu qu'il a pour ah non mais il n'a pas de vert vu qu'il n'a pas de bleu c'est là mais c'était pour mille de nettoy mais en fait il lui manque un vert les terrains il me tricc un peu c'est qu'il est nul après par contre il peut trouver un land bleu sur son euro et du coup c'est pas mal de je pense qu'il faut dispute maintenant si tu es sûr que derrière tu fais tef-3 avec la 2-2 qui bloque je suis sûr et en plus on aura bot d'adaigneuse ah mais c'est pareil en fait s'il trouve un bleu et qu'il y a dispute ah oui mais s'il trouvait un bleu là il pouvait avoir negate il pouvait avoir il pouvait avoir mitos il pouvait avoir plein de trucs oh mais c'est très bien ça c'est fouri d'avoir let's go je fais les deux là ah ouais tu lui vire son truc ah non merde on se prend en victime de la guerre plein faire si on fait ça non on a bot pour dégager 2 mana parce que je minus pas en fait je fais plus 1 et tu bloque ouais vas-y ouais bah fais les deux du coup ouais et en fait je fais plus 1 je bloque et si au pire il la victime j'ai encore un tf-3 moi derrière et de toute façon même s'il tue ton 2-2 c'est pas grave parce que tu récupères tu il ne tue pas ton tf avec son requin pendant ouais voilà ce qui sera à 5 alors je pensais au moins 3 mais en fait plus on est solide en fait ici sur les appuis solide l'étape bien de bilan d'à gauche ouais nickel ok après après il peut avoir un back up et tout mais s'il a l'entièreté de son site contre nous voilà on va perdre la partie quoi et à un moment c'est là il nomme sa discard bot il nous tue créatures land enchantement ce qui n'est pas incroyable non plus il n'y a pas un 3-3 quand même avec fin des concertants c'est un peu chiant les dépos obligé ça on l'avait en setup un bon son et s'il l'avait depuis longtemps c'est fort fort bien joué cette saisie ouais c'est goût de timing comme on dit je pense qu'il a donné que ce tour ci ou le tour d'avant et là on a un board qui nous beat down oui on a 10 et on n'a plus de race et oh et arrête toi à un moment dans le caisse on n'a plus assez de land pour que ce typhon fasse des trucs je crois qu'on va le recycler je pense trouver un truc on se prend on passe à 10 on a 7 de beat down et on peut faire qu'une 4-4 mais on peut rien trouver on n'a pas de brasse dans le deck pour rien trouver mieux qu'un typhon qui voit si tu peux trouver les deux pour deux qu'exil à aller ouais derrière nous ça peut-être que faire une 4-4 c'est mieux du coup ça bloque les 3-3 ouais j'aime bien moi franchement on en est là on doit passer le tour se prend ni ça on se prend pas si on se prend ni ça bien qu'on cède on passe à la prochaine a perdu un perdu de sur celle là ouais c'est impossible je pense si tu fais une 4-4 tu bloques une de ces 3-3 on passe à 3-3 on passe à 3 et derrière on n'a pas de brasse pour stabiliser ouais non on est pas stabiliser on est contre Amina avec prene concertante mais même pas en fait non il nous tue à la 3-3 en fait il nous tue à la value même s'il ne tue pas avec le board bon est-ce qu'on remet pas une brasse pour avoir un moyen de gestion de board au moins c'est la résulte orientide ça c'est en fait on a perdu on a perdu le jeu des contres et compagnie et du coup il avait un board mais si on gagne le jeu des contres c'est pas quelque chose qui manquait tu penses je crois pas bon vas-y go je crois pas je crois pas je crois pas peut-être que toutes les réprobations sont nulles cela dit ben là on commence donc non elles sont meilleures oui c'est un peu plus de sens sur le play c'est vrai non je partirai comme ça je pense même absorbe c'est pas incroyable pas c'est un hard counter mais tu vois les troupés ils sont pas pertinents c'est veto ou brasse que je rentre là sinon ok je rentre pas rien mais tu sais quoi on va le saucer et la vidéo sera concise la gueule c'était pas mal à rentrer c'est bien moi je quitte les réponses le temps de juger ton light game ou juste pêcher un peu de l'ombre c'est des lenteurs pas beaucoup de piocheurs mais on a vu que brad barclay nickel je sais bien il pêche est bien mais il s'en sortait avec peu de landes quand il est beaucoup de réponses dans les games parce que justement il est temporisé et ensuite les landes arrive l'été ferie c'est vrai ça se passe alors que si tu as ton light game dans la main tu peux te le faire discarde et t'as pas trop de réponses quoi tu vois là on a une main qui prend pas du tout saisie en plus c'est là on s'en fout laïne laïne on pourra recycler les terres et absorbe oui je vais absorbe pas aussi ouais bah ça serait bien si on pouvait recycler ça serait excellent ça fait gagner un point de vie de moins tu le recycles pour trois je suis bien aussi que le pour deux qu'on s'emmerde je sais pas j'essaie de faire une carte équilibrée mais on peut aussi faire un contre un bleu comme vous voulez je gagne ouais bon je suis pas à l'envie de jouer ce jeu du coup mais non mais est ce que ça serait fumé si tu gagnes de paix non peut-être que c'est juste just fine juste meilleur qu'une absorbe tu vois ils disent plus de check là ah bah il est fort lui il casse les bonbons aussi lui putain il est très très fort il va nous faire discarde ni ça va bien jouer enfin déconcertante mais merde d'encaise ouais ouais top absorbent bah ouais mais là elle va faire ni sa dispute et on va rentrer chez nous je pense qu'il va faire discarde ni ça bah tu vas contrer discarde à la merde c'est vrai que le but de cette vidéo c'est montrer qu'euro c'est de la merde ah c'est tout juste pourri quoi on vous a dit 1 le 14 0 c'est pas nous c'est lui il faut qu'il est 3 euros 4 euros bon non le land de nissa tu exiles aussi il est quand même bon quoi oui non on existe un truc mais oh c'est pas mal ça on peut pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas d'absorbe ouais on prend trop cher c'est trop cher sur sur mademoiselle nissa mais top deck un land d'étape c'est narset absorbe complètement et ça c'est noise il peut arrêter d'être bon aussi j'aime bien jouer contre des gens nuls pourquoi super control c'est pas jouer bah parce que si tu veux rajouter une couleur à ce jeu là tu rajoutes tu euros et tu rajoutes pas du noir parce que l'avantage d'un bicolore c'est que tu as une main à base très stable et surtout tu as des des bilans de des bilans de stylé tu as des castle ardenvale et castle ventres est en fait si tu dénatures cette main à base c'est au profit du euro et pas de et pas du noir pour le coup mais andrea megucci a peut-être un autre avis sur la question écoute fin des concertantes nous sert à rien ça va nous servir il se refait une main ça ça fait perdre aussi un juste cradis pour le coup quand t'as pas pu set up narset avant le problème c'est que si on set up narset avant et que c'est pas cradis c'est nissa on a perdu donc bon il est bien le deck de brad mais y'a des trous aussi quand même l'adversaire il peut faire des trucs quoi et je me suis souvent dit quand on castait les games que le comment il s'appelle le contre qui contre les effets dans la pile à moins qu'il paye 4 pour voir winler la world wine mais ce serait pas mal mais c'est bien que contre krasis quoi c'est tellement étroit comme carte et sur un format aussi basse à ça contre que les cartes que tu veux dans le match up sultaï quoi oui mais c'est une carte de saïe mais super étroit le propre de tes cartes de saïe c'est qu'elle rentre dans tous les autres match up aussi quoi ouais mais c'est après si tu sais que c'est un terrain et que tu rencontres une game sur trois c'est bien d'avoir pas mal de cartes de saïe ouais mais c'était moins défini à l'époque du mois et on dit qu'elle est moins qu'avant quoi j'ai pas une façon dont il va tifon mais ah bah c'est pas grave il prend la première ouais c'est qu'on a deux faut y aller là de son faut trouver des cartes donc lui il est fou mana nous on fait nous on est fou de rien donc quoi que s'il recycle je suis pas sûr qu'il est tifon super moi j'aurais fin d'inconcertante juste comme ça dans le vide comme ça ah bah oui ça regarde ce que j'ai vu ça fait rien à bien jouer j'exile la première je te donne une 3-3 aussi là quand même il a recyclé son qu'est-ce qu'il a pas d'encaze dans ses biens moi il a tout après il a juste rien fait écrasis ce que je crois et gg et donc j'ai pas de l'homme bon vas-y en est ce que tu veux même pas il fait m'a encore non on va faire ni ça mec aïe 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 compliqués hein ça va pas payer ces mégens aïe aïe je crois qu'il s'en fout ouais alors spoiler en plus comment on revient de ça nous pas non je crois que tu peux partir alors que je choque un an désolé non j'ai combien 27 je crois je sais pas de conneries moi je suis un peu plus un petit peu plus soit là c'est le truc du on peut passer top ce qu'on pêche pas de land et lui il joue parfaitement bien autour de ce qu'on fait en recyclant mais une phase contre des narset donc je crois que ça montre quand même bien ce que faire le deck même si nous on n'a pas réussi à en tirer le maximum de parties de ce jeu là pour le jeu c'était quand même cool la première game on a fait exactement ce qu'il fallait c'est à dire arriver à imposer un plan de jeu un peu un peu value avant que lui il ait l'occasion de repartir sur ses narset ses euros et compagnie il faut essayer de résoudre narset et on avait un spot pour le faire on a respecté ni ça mais c'est vrai que s'il n'avait pas ni ça il faisait pas sa krasis ses cartes étaient mortes et peut-être qu'il faut pas respecter la nissa genre tu joues ta narset dès que tu peux si elle résout et qu'il n'a pas ni ça il a perdu tu vois ouais ça le bloque trop et peut-être qu'on a été on en parlait avec giroque sur le cast des fois on respecte trop de cartes tu tournes trop autour et du coup tu laisses ton adversaire faire ce qu'il veut et en fait peut-être que krasis c'était plus grave que nissa ouais peut-être ouais effectivement en fait quand tu prends nissa derrière c'est super chiant à gérer pour nous si on n'a pas déféré complet donc en vrai c'est à dire alors que krasis tu vois le ca il est chiant mais tu peux gérer la bête à quel point le ca te tue et la nissa te tue c'est des questions qui méritent d'être débattu c'est un deck qui mérite d'être peut-être tuné d'être un peu plus testé il faut le dire que brad barclay c'est sa liste à lui sa liste perso elle est probablement tunable j'ai vu gabriel nassif rejouer la liste de brad barclay donc peut-être qu'il va avoir des petits ajouts c'est vrai qu'elle est très très cool sa liste tu vois moi j'aurais mis un petit commit memory j'aurais peut-être plus de narset main deck j'aurais peut-être mis des euros moi je ne sais pas tu vois comme il peut jouer ça a l'air vraiment gratuit dans le deck complètement trouve juste une place il ya certaines games où ça va juste faire gagner un stand moi je mettrais euros là dedans je garde vraiment la même shell très white j'y perds en stabilité évidemment en castle ventres est en château mais je ce petit euro qui permet de grinder les fins de parties et et tenir leur lit je sais pas il ya peut-être des choses à peut-être des choses à creuser quoi mais elle est cool sa liste voilà c'était fluide à jouer mais c'est vrai que c'est une taille en fait les la discarde c'est ça qui est chiant parce que quand c'est celle de cette haute des tours comme on l'a fait en discarde et si tu as qu'un exemplaire maté recte complètement donc dommage c'est c'est dur mais du coup il a bien joué ses disques à je sais pas si il a plus chaud au moment où il a joué il les a joué comme ça mais sur un bain vers ça mais en tout cas il les a il les a joué bon je lui serre la main bien joué dans le cadre de cette vidéo du coup j'espère que ça vous a plu petit gameplay perdant mais petit gameplay quand même gameplay quand même gameplay quand même exact il est vrai que bleu commentaire je débrouille son plus en 2000 vidéo partage abonnement comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord inscriptions avec notre chaîne twitch valpelmagic a rien à faire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie